C'est quoi pour vous la figure du manager ? La figure du manager ? Pour moi un manager c'est la personne qui est capable de tirer le meilleur de chacun. Je pense qu'aujourd'hui on a tendance à trop idéaliser sur les études intellectuelles, etc. en oubliant que tout le monde n'est pas fait pour ça et que chacun a des qualités propres. Et je pense que justement un manager, un bon manager c'est quelqu'un qui va être capable d'identifier chez chacun les qualités et son potentiel. Et justement par son dialogue, par sa manière de motiver les gens, on va être capable de tirer le maximum de cette personne-là pour le bien de l'équipe et de l'entreprise. Ok. Mais qu'est-ce qu'un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise ? Un bon entrepreneur ? Je pense qu'on peut être un bon entrepreneur sans être un excellent manager, mais c'est déjà important qu'on ait quand même un minimum de capacités. Mais pour le départ, je pense que le principal entrepreneur c'est qu'il soit créatif et ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'il ait déjà ses propres idées et qu'il soit conscient du monde qui l'entoure, qu'il ne soit pas fermé dans sa bulle, qu'il ait voyagé ou qu'il ait dialogué avec les gens, avec les cultures étrangères, etc. Pour que son offre ait une demande. Et je pense que c'est important que l'entrepreneur ait vraiment cette conscience du monde qui l'entoure pour ne pas aller dans un mur. Parce que s'il n'est pas conscient de ce qui l'entoure, il va avoir des idées peut-être très belles sur le papier, mais qui dans la réalité n'auront aucun moyen de réussir. Parce que ça ne sera pas adapté au monde qui l'entoure et les gens ne se seront pas prêts ou ne voudront pas que c'est trop. On a parlé de la solitude de l'entrepreneur et vous parlez de ce danger de la bulle et de l'étanchéité entre le monde de la direction et de la pensée de la direction et celui de l'action, qui est celle des subalternes, qui est celle du marché sur lequel se positionne l'entreprise. Comment, vous qui avez manifestement également des velléités de la création d'entreprise, comment vous pensez arriver à concilier cette nécessaire, cette solitude subie, pas nécessaire, mais subie, cette solitude de l'entrepreneur qui doit vendre Vista pour tracer un simon et faire en sorte qu'on a fait l'argent de le suivre. Et en même temps, ce danger d'être complètement coupé de la réalité du marché et de son entreprise. Je pense que c'est important d'avoir des expériences en tant que, entre guillemets, subalternes. Je pense que c'est important, je sais que certaines entreprises le font, notamment, je sais que l'Oréal, pour cette heure-manager, ils leur font faire pendant, je crois que c'était pendant six mois pendant un an, un tour dans plein de magasins, etc. Pour voir comment ça se passe en bas de l'échelle, personnellement, je n'ai pas fait ça pour ça, mais je pense que ça m'aidera. J'ai travaillé dans l'imprimerie, dans le conditionnement de croquettes pour chien, enfin, j'ai fait un agent de guichet, etc. Et justement, je pense que c'était très enrichissant parce qu'on se rend compte que, certes, on est entouré de personnes brillantes, etc. Tant sur le plan intellectuel que l'humain, mais qu'il y a aussi des personnes qui, enfin, ce n'est pas que ce n'est pas la majorité de la population, c'est que dans la population, il y a une grande diversité, et c'est important d'être conscient de cette diversité. Donc, je pense que pour gérer ça, il est important de toujours garder contact avec la base, si on a des bureaux, ou si on a des visines, en restant en contact avec le panier chien. Très bien. Moi, j'ai une question sur les doutes, parce qu'en fait, c'est vrai qu'un chef d'entreprise, on est souvent dénaillé par les doutes. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Si vous pensez que ça peut être constructif ? Jusqu'à quel point ? Le doute, je pense que le doute, c'est quelque chose d'un, comment s'appelle, de constructif, à partir du moment où ça va permettre de se remettre en question. Par contre, je pense que dans tout projet, lorsqu'on a des doutes, on se doit de les garder pour soi, de réfléchir dessus, mais de ne pas les exprimer à son équipe. C'est important toujours de montrer une totale confiance en son projet, parce que si la tête pensante n'y croit pas, comment la base va pouvoir le suivre ? Donc les doutes doivent être quelque chose de personnel, justement être vécu dans la solitude, et servir pour se remettre en question et ne pas les exprimer à son équipe. Ce qui est risqué ? Ce qui est risqué, mais en même temps, je pense que c'est la seule façon de réussir à un projet, comme il est risqué. La seule ? Vous pensez qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir à un projet ? Je pense que si on ne montre pas qu'on est totalement confiant dans un projet, les personnes ont dû à un moment lâcher. Si la personne qui a l'idée du projet n'y croit même pas à lui, je ne vois pas comment je crois d'investir dedans. Il y a des nuances, il y a douter de la pérennité de l'entreprise, il y a douter d'une direction. Et ça permet de solliciter les collaborateurs et de trouver des solutions en brainstorm. Oui, après justement, on peut organiser ça, mais le fait qu'on doute, le fait qu'on ne soit pas totalement sûr, on ne doit pas le montrer. On doit montrer que nous, on est sûr. Après, c'est à nous de demander des idées, etc. Mais en tout cas, toujours afficher. Et ça va être un outil pour avancer, en fait. Si on ne veut pas le servir, il faut... Il y a aussi le risque de sombrer dans la dictature intérieure. Oui, en partie. Après, ça, c'est une réflexion que je n'ai pas si je l'appliquerai, mais des livres que j'ai mis d'un moment m'ont fait penser qu'on obtenait plus le... des gens quand ils craignaient que quand ils cherchaient à avoir notre amour. C'est quelque chose qui a discuté. Je ne sais pas comment je l'appliquerai, etc. Mais je pense que... Vous allez le voir. Le prince l'appliquerai. Ah, je l'aime aussi. Il y a d'autres sujets, j'ai suivi. Je ne sais pas si tu en as très intéressé sur le sujet, etc. Je ne sais pas si tu mettais par la peur. Du malheur par la peur. C'est tout un problème. J'ai été frappé... On a parlé de la création d'entreprise, mais je ne sais pas si c'est en tout cas quelque chose, mais j'ai été frappé par votre réponse en mini CV à une question. Quand on vous demande quelqu'un pour vous et par ordre de préférence les qualités d'une vie réussie, vous parlez de l'accomplissement en tant qu'homme. Mais juste après, vous dites avoir marqué l'histoire. Alors, vous dites avoir marqué l'histoire, l'histoire avec un petit âge. Donc, de quelle histoire parlons-nous ? Est-ce que c'est la grande avec un grand âge ? Est-ce que c'est l'histoire du quartier ? J'aurais dû mettre un âge en effet. J'ai envie de... Et comment ? Soit par, comment s'appelle, par l'entreprise, si un jour j'entre une entreprise, soit plus tard, enfin, personnellement, je pense que qu'au moment de sa... de sa mort, on doit ressentir tous les richesses. Les richesses ne nous appartiennent pas. C'est quelque chose qu'on acquiert devant sa vie. Et qu'à notre mort, on doit rendre à l'humanité. Et donc, faire du... Comment s'appelle ? Agir pour le monde en tant du mécénat à la fin de... À la fin de sa vie ? Oui, sur la fin de sa vie. D'accord. Pourquoi pas au début ? Parce que malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir le capital nécessaire actuellement. Oui, mais enfin, vous pourriez... Vu que vous voulez marquer l'histoire, vous allez commencer par... exceller, briller. Donc, manifestement, voir de briller économiquement. Enfin, plutôt par la réussite économique de ces grands projets. Est-ce que vous pensez justement... Vous avez parlé de cette... de ces grands mécènes en fin de carrière. Je pense à Bill Gates. Il va y avoir un peu fait qui disait, d'ailleurs, je ne veux pas être le plus riche du cimetière. Est-ce que vous pensez que le monde peut se contenter aujourd'hui de mécènes du troisième âge ? En tout cas, en fin de carrière. Est-ce qu'il n'aurait pas, au contraire, tout un intérêt à ce que ces gens-là mettent leur énergie, leur créativité au service de causes humanistes plutôt dans la carrière ? C'est une très bonne question. Merci. Merci.